J'ai créé les gueux par accident. En commençant, je voulais faire un projet sans me fixer vraiment de limites, ni que ce soit au niveau du décor, ni au niveau de quoi que ce soit. Je voulais quelque chose que je pourrais concevoir du début à la fin, sans contrainte, sans aucune contrainte, quelque chose qui pourrait parler à tout le monde, qui pourrait parler à tout le monde, et avec l'idée que ça puisse aussi être quelque chose d'universel, compris vraiment par tous, quel que soit le milieu, le sujet. Au départ, je voulais parler de la misère, je voulais situer ça sur un passé proche pour pouvoir arriver à faire une simple synthèse que les choses, malgré la volonté d'avancer, finalement, n'évoluent pratiquement jamais, et qu'on tire très très peu de leçons du passé, bien qu'on essaye à chaque fois d'insuffler ça aux générations suivantes, en disant, il y a eu des choses négatives, il faudrait arriver à les corriger. Mais malgré tout, plus ou moins, on commet à chaque fois plus ou moins les mêmes erreurs, avec plus ou moins de la conscience de l'avoir fait. Alors, l'inspiration profonde dans mes sources, l'inspiration profonde, c'est mon enfance, c'est Paris, la région parisienne, la banlieue sud, très exactement, où il s'est quand même passé beaucoup de choses, avec la proximité, enfin, moi, je voyais encore l'effort quand j'allais à l'école, donc les choses qui existent encore, des gens qui en parlaient toujours, en tout cas dans les années 60, c'était encore le cas. On avait beaucoup de respect pour tout ce qui avait pu se passer dans ce coin-là, dans ces... Voilà, on avait une mémoire quand même. C'était tacite, mais c'était présent et c'était surtout très respectueux. Donc, c'est quand même des gens qui ont pu passer pratiquement trois guerres, allez, en moins de 100 ans, quoi. avec les mêmes envahisseurs, avec les mêmes déboires, la saline, la quête, la recherche du système D, comme on disait, comme on dit, voilà, la recherche vraiment du nécessaire, avec des contraintes terribles, malgré tout. Alors, oui, comment je considère les événements tragiques ? Est-ce qu'on est capable d'en tirer quelque chose de positif ? Oui, mais je le crois profondément, sinon je n'aurais jamais monté ce projet, parce que justement, je voulais pointer le doigt sur cet épisode un petit peu obscur de l'histoire, enfin, en tout cas, pas obscur, mais peu connu et peu connu dans sa globalité, dans ses conséquences, puisqu'il y a quand même toujours des choses qui sont en application ou qui ont été initiées par ce mouvement qui était un des seuls mouvements réellement populaires, puisque c'est venu le point de départ, alors en dehors de la révolte des choses qui ont été contre un système, il y a eu quand même à la base, à la base de tout cet engouement, une poignée de femmes qui ont un jour, qui en sortant de chez elles, ont vu qu'on allait vraiment redonner à l'ennemi les moyens de les pulvériser, donc sous forme, avec des, redonner des canons, et elles s'y sont opposées, et en ayant ce geste spontané, elles ont entraîné avec elles tout un élan, et tout un, j'ai envie de dire tout un peuple, même si dans la mémoire, on a juste l'idée de la commune de Paris, il n'y a pas eu que la commune de Paris, il y en a eu pas mal d'autres, dont celle de Marseille, qui a été un petit peu, qui a été complètement effacée, et réprimée aussi dans un bâton impéventable, mais donc il y a vraiment eu cet élan, qui a été réellement populaire, et c'est un des rares exemples, un des rares exemples de ce style dans l'histoire, donc voilà, c'est, donc on peut en tirer, la chose positive à en tirer, c'est qu'une poignée de gens ont tenu tout ça pendant quelques mois, parce que ça n'a pas duré très longtemps, et ils ont défendu leur conviction, sans aucune obligation de le faire, si ce n'est la volonté vraiment d'évoluer, et de changer les choses et de les améliorer, voilà, sans prendre en compte rien de ce qui pouvait être idéologiquement inscrit, même s'il y a de forts courants, c'est justement ça qui est intéressant, parce que tous les courants, sans exception, ont essayé de récupérer cet élan populaire, et soit de le réprimer, soit de l'amalgamer, et ça n'a pas été possible, et ce n'est toujours pas possible aujourd'hui, puisqu'il n'y a même pas, même dans les livres d'histoire, c'est vraiment en trois lignes, il ne ressort que quelques personnes, alors que bon, pendant des dizaines d'années, il y a des corps entiers de métiers qui ont disparu, tellement il y a eu de gens tués pendant ces quelques mois, et surtout, voilà, sur la fin de la semaine sanglante, et la répression a duré très longtemps. Alors, après, la mort, le carnage qui en résulte, ça me parle à quel niveau ? Ça me parle au niveau de l'abnégation, au niveau, c'est équivalent à une guerre de 14, c'est équivalent à des choses dont on parle avec beaucoup de respect, mais la Commune de Paris, voilà, c'est juste une minute, c'est vraiment quelque chose qu'on, j'ai envie de dire, qu'on cache, et moi j'estime qu'au jour d'aujourd'hui, bien qu'il y ait des associations, il y a des gens formidables qui ont fait un travail de compilation de documents, parce qu'il y a énormément de documents, qui ne sont pas forcément accessibles, mais bien il y en a beaucoup, donc on est obligé de passer par-dessus ce, voilà, tout cet amalgame, pas négatif, mais en tout cas douloureux, voilà, cet amalgame douloureux, pour arriver à faire la part des choses, Paris, pour moi, ça représente, je ne vais pas me faire des amis, mais ça représente quand même un point de départ, malgré tout, parce que la position géographique, parce que le fleuve, historiquement, il y a quand même pas mal de choses qui ont permis d'ériger cette ville avec autant de richesse, Alors, le but ultime concernant cette création, pour moi, le but ultime, ce serait d'avoir vraiment une diffusion, ce serait vraiment qu'on puisse, à travers ce spectacle, vraiment arriver à avoir une démarche, et pouvoir connaître l'histoire de ces gens qui se sont battus jusqu'au bout, et encore au-delà, voilà, vraiment, ils se sont dépassés de manière héroïque, sans pratiquement aucune justice, à ce niveau-là. Alors, le dépassement, ce n'est pas toujours, ce n'est pas parce que, mais quand même, il y a vraiment une notion de respect pour cet engagement absolu. Donc, à partir du moment où j'ai eu compilé tout un tas de documents, tout un tas de choses, pour moi, c'était une pièce, évidemment, puisque je ne réfléchis que par le théâtre, mais qui se déroulait comme un film, vraiment, les événements, les personnages, d'ailleurs, j'ai fait de la fusion de personnages pour pouvoir arriver à ce que les quelques noms qui ont survécu dans l'histoire ne puissent pas forcément en ressortir plus que les autres, puisque, au départ, il y avait aussi une notion d'égalité très profonde. Donc, j'ai fait de la fusion de personnages, et comme j'ai vraiment visualisé tout ce concept comme un film, j'ai voulu essayer, en tout cas, de transposer cette idée sur scène. Donc, l'une des choses les plus compliquées à faire, enfin, en tout cas, pour moi, mettais en scène de théâtre, c'est déjà la notion du flashback. Donc, je commence, la pièce commence dans les années 50, où, par une espèce de passerelle temporelle, on peut, un professeur et son élève, visualisent, à force d'en parler, quelque part, les exécutions qui ont eu lieu dans le cimetière du Père-la-Chèvre. et donc, je fais cette image quand même très forte pour pouvoir revenir sur l'histoire de base que j'ai conçue, que j'ai écrite, c'est-à-dire un auteur qui a été spolié, emprisonné, parce que mal compris, puis un petit peu subversif, mais enfin, juste assez pour être condamné, mais pas pour être réellement coupable, se retrouve libéré, par le biais de ce soulèvement populaire, se retrouve donc dehors, libre, et la liberté, ce n'est pas qu'il ne sait pas quoi en faire, mais c'est qu'il se retrouve confronté à tout un tas d'événements qu'il n'a pas suivis, qu'il a compris, bien sûr, mais qu'il n'a pas incorporé d'une façon ou d'une autre, et donc il vient voir un personnage qui est assez énigmatique et qu'il restera, sur lequel je n'ai pas trop envie de m'expliquer, mais quelqu'un qui puisse, c'est quelqu'un qui va un petit peu le guider et qui sert un petit peu de guide à tout le monde, parce qu'on peut imaginer que c'est quelqu'un qui a, alors ça, on parlait de pouvoir surnaturel, mais qui a au moins, lui, fait la synthèse et qui est vraiment un spectateur et qui peut se permettre à des moments par objectivité pure d'écrire certains personnages sur leur, pas sur leur devenir, mais sur le meilleur chemin pour arriver à faire les choses le mieux possible ou le moins mal possible. Donc, voilà, c'est comme ça que cet auteur, donc il s'appelle Jean, se retrouve un petit peu plongé dans une réunion secrète qui, alors je n'ai pas la preuve qu'elle a eu vraiment lieu, mais on peut imaginer qu'il y a eu des choses comme ça qui se sont passées, donc pas forcément par la chaise non plus, mais c'était vraiment pour que le lieu qui est très symbolique puisse arriver à transposer des choses. Donc, mais très probablement, il y a eu des réunions, il y a eu des réunions qui ont été contradictoires, qui ont été très animées, voilà, mais celle-là est complètement imaginaire pour arriver, donc, à essayer dans les derniers jours, dans les heures qui suivent, les choses vont vraiment basculer dans l'horreur totale pour pouvoir arriver à essayer de trouver une solution et surtout que tout ce qu'on bat ne soit pas perdu, voilà. C'est vraiment une histoire de transmission, même si elle est douloureuse, mais de transmission pour pouvoir arriver à ne pas répéter les erreurs du passé. C'est beaucoup d'ambition, c'est de prétentieux, mais en tout cas, c'était mon idée de base et c'est l'idée que je défends. J'ai conçu quelque chose de, j'ai envie de dire, de complet, c'est-à-dire que c'est du théâtre, c'est un texte, c'est des partitions d'acteurs très, vraiment conçues, j'ai envie de dire, à la note près, donc qui dit note, dit musique et puis j'avais vraiment envie que ce soit, qu'il y ait un support musical, qu'il y ait des chansons qui soient incorporées à ce spectacle, parce que ce qui durait à l'époque, parce que les gens ne savaient pas lire ni écrire, c'était un des combats d'ailleurs de l'Élysée, c'était très difficile d'avoir des gens qui savaient écrire leur prénom encore à cette époque-là, donc la seule chose qui le transmettait relativement bien et qui fonctionnait et qui a fonctionné d'ailleurs depuis très longtemps, c'est la chanson, c'est un petit texte fredonné, ce sont des choses qui circulaient très bien, donc la musique, le décor, tout ça, ce sont des entités à part entière à l'intérieur de ce spectacle sur la musique d'Étienne Zénon qui est extraordinaire et il a fait un travail remarquable. Il y a beaucoup de créateurs qui vont participer à ce projet. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire parce que ce ne sont pas encore conclues, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont fédérés autour de ce projet et à très bientôt.